Les jeux vidéo qui sont aussi devenus une référence pour tous les étudiants d'école d'art. Oui, tout à fait, mais je vous rassure, on ne va pas récupérer nos vieux Atari de nos greniers, mais j'aimerais quand même vous parler de comment le jeu vidéo est devenu un héritage dans notre monde du quotidien, et particulièrement dans le monde de l'art, par exemple, MoMA a acheté quand même 14 jeux pour mettre dans la collection permanente de design interactif, ou Space Invader, cet artiste français qui nous met des céramiques en référence à ce jeu dans les quatre coins du monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact dans le design interactif. Vous parlez justement de design interactif, le design interactif c'est quoi ? C'est le design de la console elle-même, comme une Nintendo par exemple ? Non, pas tout à fait, on parle vraiment du design virtuel, à savoir nos mondes sont construits matériellement par des créatifs, d'autres sont virtuellement. Il y a des designers interactifs qui créent quotidiennement des applications, des sites internet, et dans notre cadre actuel, on est dans un pays quand même où le high-tech, et l'industrie du high-tech est quand même très développée, ici en Israël. Donc on va prendre un exemple d'un diplômé de design interactif de Bézalel, Jonathan Ziv, qui nous développe une application qui s'appelle Backpack, et ce produit cherche réellement à être une sorte de substitut d'un guide touristique, où le jeu vidéo est une réelle référence. L'usager choisit son personnage, peut se promener dans le temps, et lui permet réellement de se projeter avec la simplicité du langage du jeu vidéo. Donc c'est un petit peu une sorte de Lonely Planet, ou du guide Michelin virtuel. Oui, tout à fait. Il y a quand même une nuance à faire entre le monde de l'art et le monde du design interactif. On n'essaye pas d'associer le jeu vidéo à Picasso ou à des artistes. Il faut juste comprendre que le design nous entoure dans tout ce qu'on vit, mais il est au-delà de la chaise ou d'une belle lampe, il est réellement aujourd'hui dans le virtuel, vu que 50% de notre monde et les applications font partie de notre usage quotidien, s'il est important de les concevoir. Le jeu vidéo a vraiment eu un impact là-dessus. D'accord, merci beaucoup pour ces explications, Jennifer. Lézy, en tout cas, on est bien dans le monde réel. Vous êtes avec nous plus pour très longtemps, puisque le Culture Mag se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à I24 News.